... Le paru du risque aboutit au triomphe. ... Cette cérémonie consacre la fin d'un combat, celui de l'abandon de la pratique de l'excision des femmes dans la région de Kolda. Une pratique jusque-là perpétuée par ces dernières. Aujourd'hui, elles ont décidé de déposer les lames. Normal, elles sont conscientes des effets néfastes de la pratique de l'excision. Cette photo de famille constitue un échantillon de filles essentiellement non-excisées. Leur âge varie entre 10 mois et 13 ans. Elles ont toutes bénéficié d'un suivi rapproché de l'unité d'appui au développement local usu. L'objectif est clair, protéger ces filles contre l'excision aux conséquences multiples. ... C'est une victime de l'excision. Lors de son dernier accouchement, elle a connu un prolapsus vaginal et n'eût été l'intervention des animatrices, elle aurait dû connaître de sérieuses complications. J'avais des urines qui ne s'arrêtaient pas et elle m'a conduit vers leur projet, dont le siège c'est à Kolda, moi je suis de Meneyer-Ofula, elle m'a mis en rapport avec le projet et depuis lors, quand je venais, je n'ai pas de difficultés, ils m'ont vraiment soutenue, m'ont soignée, ils m'ont accompagnée et là maintenant je remercie Dieu que vraiment je suis guérie et désormais quand je vois une femme souffrance de cette fissule, je peux la conduire vers le projet UZI grâce à ces animatrices braves. Ces journées portes ouvertes viennent couronner le travail de terrain abattu par les animatrices et autres volontaires de l'abandon de l'excision. Elles en disent long sur les stratégies appliquées pour obtenir aujourd'hui à ces résultats satisfaisants. Quand nous arrivons dans un village, nous le disons que nous voulons faire, nous voulons mener des enquêtes, puisque vous avez entendu qu'on a interdit l'excision. Ensuite, les médecins, le ministère de la santé dit que ça pose des problèmes. Donc nous voulons savoir, est-ce que si réellement, en tant que maire, acteur de l'excision, est-ce que réellement il y a des problèmes. Cette maman-là nous répond, en nous répondant, elle dit, en tout cas des fois, quand une fille est excisée, elle rencontre une hémorragie. Elle nous dit des fois, le couteau, c'est avec 50 filles, c'est dans un seul couteau. Là, on pose des questions en la disant, est-ce que si aujourd'hui, vous partez à l'hôpital, vous voyez quelqu'un prendre une piqûre, est-ce que vous allez accepter de prendre cette seringue, et vous aussi, on vous la pique. La maman-là nous dit, en tout cas, les médecins ont interdit ça, ça ne peut pas être. Là, on leur dit que maintenant, comment vous, vous pouvez accepter sur un seul couteau, vos enfants, plus de 100 ou 20 enfants excisés par un seul couteau qui n'est ni excérilisé, ni lavé avec de l'eau de javel, comment vous l'acceptez ? Il nous dit, c'est nos coutumes. Et en leur posant la question, est-ce qu'il y a une exciseuse dans ce village ? C'est un grand problème. Là, on s'est retrouvé dans le village pour faire ce qu'on appelle le porte-à-porte. Par exemple, tisser des relations, des fois, on va même dans les villages, dans les champs, dans les rizières, pour chercher vraiment une amitié. Des fois, en partant, nous payons de petits trouss chauds à cadeaux du savon ou bien quelques doignons en tissant des relations avec ces femmes-là. C'est ainsi qu'on peut avoir une femme que nous appelons confidente. Elle nous dit tout ce qui se passe et elle nous parle de l'exciseuse qui vient. Plus de 60 exciseuses ont désormais abandonné la pratique, ceci grâce à la synergie d'action de tous les acteurs impliqués. Aujourd'hui, les journées portes ouvertes nous donnent l'occasion de partager avec vous les stratégies utilisées et les résultats atteints en un temps record. Nous pensons que l'excision est une tradition mal connue parce que les guides religieux, les érudits et notables de nos sociétés soutiennent encore cette tradition honteuse malgré les effets néfastes sur la santé de la femme qui sont toujours confirmés par les techniciens spécialisés de la santé. D'où la nécessité de faire la lumière pour faire connaître les véritables causes de la persistance de cette tradition. Nous avons pu organiser des séminaires de reconversion à ces exciseuses et nous pensons qu'à 99% on a des exciseuses qui ont abandonné et qui nous accompagnent dans la lutte. Des exciseuses qui ont changé de statut et qui sont devenues des animatrices. Ça c'est très important et c'est ce que nous appelons la reconversion. Les leaders d'opinion composés pour l'essentiel des guides religieux et des chefs coutumiers ont aussi vu leur partition dans cette prise de conscience dans une zone où la pratique de l'excision est fortement liée à des croyances religieuses comme l'islam. Nous nous sommes concertés entre Marabou, entre Oulema, dans un commun accord. Nous avons pris l'engagement de relever le défi pour rétablir la vérité et éclairer les populations pour les questions aussi sensibles que l'excision inocoutible millénaire. C'est ainsi, monsieur le Gouverneur, avec l'appui technique et financier de construction de ONG IJFD, en partenariat avec ENTAC, un symposium a été organisé au Conseil régional de Kolda en avril 2011 pour examiner à la lumière du Saint-Coran et des Hadiths la position de l'islam par rapport à l'excision. Après toutes les analyses, unanimement, les participants se sont mis d'accord pour admettre que l'excision n'a aucun rapport avec les religions musulmans. Dans ce combat, le consortium d'ONG IJFD a bénéficié du soutien d'une ONG allemande dénommée INTAC. La structure a beaucoup œuvré dans cette partie sud du pays pour faire face au phénomène. Dans la lutte de l'excision, il faut aux ONG africaines des moyens financiers. Et nous donnons ces moyens. Ça, on a déjà fait au Bénin, au Togo et on le fait au Sénégal. Et en deuxième, nous avons une certaine expérience dans la lutte contre l'excision. Donc, on sait ce qui est efficace et pas efficace. Et comme ça, on essaie aussi de placer une certaine stratégie pour que nos partenaires puissent travailler d'une manière efficace qu'ils ont des acquis et qu'on peut atteindre le but de l'abandon de la tradition de l'excision. Il faut rappeler qu'au Sénégal, une loi a été votée en 1999 interdisant la pratique de l'excision. L'implication et l'engagement des leaders d'opinion, guides religieux et chefs coutumiers présage d'une pérennisation des acquis du dit projet. Nous estimons que les résultats atteints par ce projet de lutte contre les mutilations génitales féminines et d'assistance aux fistuleuses à l'issue des trois années pourront sensiblement réduire ce fléau et aboutir à un changement de comportement de nos populations vis-à-vis de la pratique de l'excision. Voici les différents objets autrefois utilisés par les exciseuses dans le cadre de leur métier. Suffisant pour dire que l'excision est étroitement liée aux mystiques. Aujourd'hui, non seulement ces femmes ont abandonné la pratique, mais elles participent aussi à la sensibilisation de leurs pères et de leurs parents pour éradiquer définitivement le phénomène. Après Kolda où elle a déjà fait ses preuves, le NG Intact va poursuivre son combat dans d'autres régions du Sénégal où l'on pratique l'excision. ... ...